Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Je vous fais cette petite vidéo rapide parce que j'ai profité des soldes. J'ai fait quelques achats au niveau des soldes pour ma collection de sacs à main. Donc là, ça va plutôt être des SLG, des accessoires de la marque Clarisse Viro. Je pense que ça se dit Viro. C'est une marque française qui a été créée en 2014. Leur spécialité, on va dire, est tout ce qui est peau de piton, parfois des peaux de liézards. Mais c'est vrai que le piton a été leur expertise. Depuis peu, depuis peu, depuis quelques temps, on peut voir d'autres techniques apparaître, d'autres typologies de matière. Mais c'est vrai que leur expertise à la base, du moins leur savoir-faire premier, était tout simplement le travail de la peau de piton avec des artisans qui se trouvent à Bali en respectant les normes européennes. On reviendra sur le sujet si ça vous intéresse. Mais voilà, l'ADN de la marque, c'est un petit peu bohème chic, clairement, c'est très bohème chic. Moi, c'est quelque chose qui me parle, c'est un style qui me plaît. Et depuis des années, je regarde leur modèle. Et je ne me laisse pas tenter parce que je me dis, est-ce que vraiment je me laisse tenter par ce type de cuir ? Et finalement, j'ai acheté il y a deux ans, je crois, une paire de chaussures que j'adore, que j'ai pu porter et porter et porter. J'avais commandé une fois aussi un caba que j'ai retourné parce que la couleur n'était pas identique aux photos. C'est vrai que pour ce SLG, du moins il y a deux pièces, je vais vous faire le unboxing. Donc le packaging est incroyablement beau. Donc c'est venu dans un carton, je suis allée le chercher en Mondial au relais, il me semble. Et voilà, le packaging est incroyable. Regardez-moi ça, vraiment très 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 joli packaging pour le coup. C'est unique, on voit bien l'ADN. En fait, ces motifs, on les retrouve souvent dans les sacs de la marque. Moi, j'adore les sacs de la marque, je suis tentée par le Eva. Il y a un autre modèle à l'ancienne qui me tentait. En plus, il y a des couleurs fantastiques, ce côté bohème. Mais c'est vrai que je me disais, est-ce que je ne peux pas trouver autre chose ? Est-ce que je ne peux pas attendre que ce soit dans un cuir un peu plus européen ? Et vous allez comprendre pourquoi je dis européen. Parce que c'est vrai que moi, j'essaie de choisir du cuir qu'on consomme en fait, qu'on mange. Et voilà, même si les artisans, le savoir-faire et Tabali et les peaux proviennent d'Indonésie, leurs fournisseurs garantissent le fait que ce sont des produits qui sont mangés et les peaux sont récupérées. Donc c'est vrai que pour nous, Européens, ça nous paraît un petit peu particulier de manger du serpent. Mais c'est le cas dans beaucoup de pays. Dans le sud de la France, on va manger du taureau. Dans le sud de l'Espagne aussi, par exemple, et de la queue de taureau, par exemple. Ça, c'est on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je n'en achèterai pas tous les jours. Mais je n'arrivais pas à trouver le produit qui me convenait. Et je trouve vraiment leur savoir-faire incroyable. Donc le packaging, quand on ouvre, vous avez ce petit pochon. Vous avez un deuxième pochon, puisque j'ai deux articles. Vous avez une petite carte, une petite enveloppe. Attendez, je vais poser ça. Une petite enveloppe. Vous avez besoin d'aide. Je ne l'ai même pas ouverte. Donc c'est une petite carte avec des petites indications. Donc ils indiquent que tous les produits ont été fabriqués à la main et élaborés avec soin dans leurs ateliers, garantissant que nos pots exotiques respectent les conventions CIT. Donc CIT, c'est les conventions de commerce qui norment un petit peu toute la législation et les bonnes pratiques par rapport à l'utilisation de ce type de pots qui peuvent être menacées d'extension. Donc il faut être vigilant sur leur consommation. Et donc il y a tout un panel de normes à respecter, de pratiques à respecter. C'est un sujet qui peut être vraiment intéressant à aborder en termes de normes. Qu'est-ce qui est vraiment mis en place ? Je sais qu'il y a un tannage spécifique à respecter. Il est important de pouvoir tracer chaque pot. Ça c'est très 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 important. Dans le sens où voilà, on sait d'où ça vient. Ce n'est pas du braconnage. On sait que ça a été élevé, consommé et utilisé dans la totalité de l'animal. Comme ça peut l'être aujourd'hui pour du cuir d'agneau ou du cuir de vache. Donc il vous explique comment entretenir aussi votre sac selon la matière, si c'est du cuir lisse ou du cuir exotique. Pour les cuirs suédés, pour les tissus. Je sais qu'ils utilisent aussi des tissus qui sont issus de techniques de bali. Il faut que je vous montre les produits et vous comprendrez. Parce que c'est vraiment une très très belle qualité. J'ai déjà ouvert. Donc voilà, le petit pochon. Et le produit que je convoitais depuis un petit moment, que j'ai cherché dans beaucoup d'autres marques, mais qui ne me convenaient pas. J'ai regardé chez Jérôme Dreyfus. J'ai regardé chez Pollen, puisqu'ils en avaient sorti un. Il n'y a rien qui m'intéressait. Je trouvais que celui qui était le plus pratique, le plus ergonome, le plus adapté à ce que moi je recherche. C'est ce produit. Donc, c'est une pochette portable magnifique. Regardez-moi ça. Donc c'est étui à téléphone, piton, double Marcus, valet vert. Donc c'est du piton et c'est du cuir suède. Regardez-moi ça. La beauté de la chose. Donc je cherchais un étui à téléphone. Et celui-ci remplit largement mes attentes. Donc là, vous avez le scarabée qui est un symbole assez présent sur pas mal de sacs de la marque. Voilà, vous avez le scarabée. Vous avez des fois un serpent. Mais c'est vrai que c'est le scarabée qui revient régulièrement. Le travail est incroyable. Vraiment, les finitions sont belles. Donc ça vient avec du papier de soie à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est aimanté. Et donc vous avez déjà un premier compartiment. Mais je ne suis pas sûre que vous verrez l'intérieur. Donc on a des petits motifs. On retrouve un petit peu ce style de motif à l'intérieur sur le tissu. Donc c'est du coton. À l'intérieur, c'est du coton. Je ne sais pas si vous pourrez voir. Regardez. Ils appellent ça des tissus index. En fait, c'est un mica traditionnel baliné. Donc ça, j'apprécie. Vous avez un compartiment à lunettes. Donc vous pouvez mettre vos lunettes juste ici. Regardez. Magnifique. Vraiment parfait. Là, vous avez des petits morceaux de suède. Et en fait, là, vous avez une petite attache. Parce qu'ils font aussi des petits étuis pour les écouteurs. Ils font aussi des petits porte-monnaie. Donc vous pouvez rajouter, en fait, des éléments qui sont additionnels et qui sont produits par la marque. Et derrière, vous avez un porte-carte. Donc vous avez quatre fentes. Voilà. Vous voyez les petits détails. Vous avez le cordon. Le cordon est d'une douceur. Non, mais c'est un très, très, très beau produit. Vraiment. Je n'ai pas trouvé, en fait, de petites sacoches portables qui soient autant pratiques. Ou je pourrais même mettre mes lunettes de soleil quand je vais dans mon centre-ville acheter du pain. Je n'ai pas forcément envie de prendre un sac à main constamment. C'est vrai que ça peut faire doublon avec mon louévé. Attendez. Je vais le chercher. Voilà. À la base, j'avais pris mon louévé pour justement faire sac portable quand je vais me balader. Mais celui-là, il sera vraiment, voilà, il est adapté. Il sera vraiment pratique. C'est fait pour les téléphones. C'est fait pour la praticité. Et même quand j'irai au boulot, je pourrais mettre mon téléphone directement là-dedans. Ma carte de transport derrière. Bon, même si j'aime bien ma technique. Ma technique avec la pochette clé Louis Vuitton que j'accroche partout pour pouvoir passer mon passe Navigo. Sincèrement, ce produit-là, je sais que je vais l'utiliser. Ça doit faire 2-3 ans que je le convoite et que je ne l'achète pas juste... Voilà, j'avais peur de passer le cap. Mais je ne trouve pas de pochette portable qui me plaisait. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je le trouve sublime. Donc après, il peut y avoir des différences entre les photos et le produit. Je vous montre la photo du site. Forcément, ils ont dû prendre un produit magnifiquement beau pour faire des photos. Donc il peut y avoir des petites différences. Il ne faut pas s'attendre à avoir exactement le même modèle. Et par contre, au niveau des jeux, des couleurs, ils font vraiment des choses incroyables. J'aime les couleurs qu'ils choisissent. J'aime la fantaisie qu'ils peuvent avoir dans leurs produits. Je vous fais défiler des photos. Après, je sais que beaucoup ne voudront pas aller sur ce type de cuir. Et ça, je peux le comprendre. Vous avez cependant, depuis quelques temps, pas mal de produits qui ne sont pas du piton ou du lézard. Vous avez les mêmes produits qui sont soit dans des cuirs lisses, dans des cuirs lisses tressés en plus. Ils savent bien faire des modèles tressés qui sont très très beaux. Vous avez aussi du tissu. Je trouve que le côté bohème de la marque, moi, me plaît énormément. Et c'est vrai que je ne passais pas le pas. Et plusieurs fois, je regardais. Je vais souvent, en fait, consulter leur site. Et je ne craque pas. J'attendais un modèle peut-être en cuir lisse ou tressé. Mais j'aime trop. J'aime trop. Voilà. Donc il était soldé. Je l'ai payé 140 euros au lieu de 220, il me semble. Il y a une deuxième des marques. C'est le jeu des soldes. Il peut y avoir une deuxième des marques. Et donc, du coup, il est aujourd'hui à 120 euros au moment où je filme la vidéo. Mais voilà, je pense que j'achèterai d'autres modèles. Peut-être pas en piton, plutôt tressé si les couleurs me conviennent. Je voulais un modèle qui soit dans les tons que je porte régulièrement. Et celui-ci, ça correspond complètement. Ils font aussi des jolis cuirs métallisés. Et franchement, ça change, en fait, de ce qu'on peut voir sur le marché en termes d'ADN et de savoir-faire. Et au niveau du cordon, moi, je fais 1m72 et ça tombe parfaitement. Je suis hyper contente. Donc voilà. Par contre, le cordon n'est pas réglable. Donc, du moins, je ne pense pas. Non, non. C'est un très, très beau cordon. Vraiment, c'est incroyable. D'une douceur. C'est dingue. Donc voilà. Et en plus, actuellement, je suis un peu plus enrobée que d'habitude. Donc, il tombe parfaitement. Moi, j'adore. Je sais qu'ils font aussi des étuis à lunettes, si ça peut vous intéresser. Vraiment top. Les coutures sont parfaites. Vraiment, le travail est incroyable. C'est même eux qui font le petit scarabéen. Et je sais que les peaux ne sont pas à la main. Donc, elles sont toutes différentes. Donc, forcément, ça va se tanner avec le temps. Ça va changer. Mais regardez-moi ça. Waouh. Ce jeu de couleurs. Les petits détails qui font la différence. Non, très beau travail. Ça fait moins de trois ans que je veux ce modèle et que je résiste. On va passer au deuxième produit. Mais il y avait encore des petites choses dans la boîte. La boîte est vraiment canon. Donc, c'est le catalogue 2023 et le catalogue 2024. Je regarde vite fait. Donc, ça, c'est leur modèle phare, iconique. Voilà. Ils font des choses complètement différentes. N'hésitez pas à aller voir leur univers. Ils font aussi des bananes. Bon, là, c'était la collection hiver. J'avais craqué sur cette version rose dégradée. Elle est magnifique. Elle est en solde en ce moment. Le mini Hava. Je le trouve magnifique, mais je résiste. Voilà. Ils font aussi des ceintures. Il y a vraiment de tout. Et deuxième article. C'est aussi une pièce que je convoite. C'est un SLG aussi que je convoite depuis un moment. Parce que je trouve leur modèle très sympathique. Je ne sais plus comment ils l'appellent. C'est un porte-monnaie. Un porte-monnaie pour eux. Non, ce n'est pas un porte-monnaie. Un porte-feuille. Je ne sais plus. Mais voilà. C'est ce petit truc qui est beaucoup plus grand qu'un porte-carte classique. Attendez. L'étiquette est là. Donc, c'est vraiment un porte-carte. Autant pour moi. Regardez-moi ça. Il est plus grand que la plupart des porte-carte. Donc, c'est la même finition que celui-ci. J'ai pris le duo qui était aussi en solde. Donc, je l'ai payé 100 euros. Et j'adore ces modèles. Je pense que j'en achèterai d'autres. Regardez. C'est d'une douceur. C'est incroyable. Non, c'est un très beau produit. Donc, vous avez deux fentes. Avec un petit compartiment ici pour une carte. Et ici, le petit logo de la marque. Donc, sur le site, c'est le porte-feuille Alex. Et je vais vous donner les dimensions. Ils ont des modèles. Ils sont fabuleux. J'adore. Donc, normalement, il est au prix de 170 euros. Et en termes de dimension, on est sur du 10 centimètres, sur du 14 centimètres en termes de longueur. Donc, voilà. C'est un porte-carte un peu plus large que la moyenne. Et ça, ça fait la différence. Vous pouvez y mettre votre carte d'identité vieux format sans problème. Et même, vous pouvez y glisser pas mal de choses. J'ai l'impression même, on peut y mettre un passeport. Attendez, je regarde. Oui, j'ai un protège-cahier pour mon passeport. Il faut que j'achète un vrai étui un peu plus luxe. J'hésite tout le temps avec le Louis Vuitton. Non, ça rentre pas. Non, non, ça rentre pas. Mais voilà. Si vous vous trimballez avec de la monnaie, là, vous pouvez mettre vos billets sans problème. Vous pouvez y mettre plein de choses. En tout cas, moi, j'adore ce modèle. Je le trouve super, super sympathique. Donc, je vous répète, ne vous attendez pas exactement au même modèle que sur les photos. Là, vous verrez, il y a une petite différence avec le modèle en ligne. Mais ils font vraiment des très, très, très beaux modèles. Vous en avez en velours. Vous en avez en tissu raffia. Et c'est vrai que moi, à chaque fois qu'il y a des soldes, je vais regarder un petit peu ce qu'ils proposent. Et généralement, ils sont à une centaine d'euros. Il y a d'autres symboles que le scarabée. Si vous n'aimez pas ce petit détail. Moi, j'aime bien l'escarabée. Je trouve ça trop mignon. Donc, voilà pour ces débuts de soldes. C'est vrai que j'ai craqué aussi sur Farfetch. Voilà, un sac que je convoitais depuis un petit moment. Et là, les soldes étaient plutôt intéressantes. Donc, il devrait arriver prochainement. Je ne sais pas si je vais pouvoir tourner la vidéo rapidement ou pas. Je ne suis plus qu'à une semaine de la date de mon terme. Donc, j'espère que je vais accoucher avant le terme. Pour ceux qui le souhaitent, je mettrai de la documentation par rapport aux conventions applicables aujourd'hui en Europe. Par rapport à ce type de peau exotique. Pour voir un petit peu les normes qu'il faut respecter pour être éligible à vendre ce type de produit. C'est important, je pense. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. On reste bienveillant si vous le voulez bien. Et dites-moi si vous connaissiez cette marque. Je sais que j'ai déjà discuté de cette marque avec certaines d'entre vous. Et justement, aujourd'hui, vous étiez réticente à acheter ce type de produit. Mais est-ce que vous étiez intéressé par leur savoir-faire au niveau du cuir tressé ? Est-ce que ça pourrait être une alternative pour vous ? Je suis curieuse de le savoir. Ah, et j'y pense. J'ai dégonflé. Donc, voilà ce que ça donne le mini de tour Kelly que j'ai trouvé aux ventes privées Hermès. Vous avez adoré cette couleur. Vous étiez plein à me dire, non mais ce vert fise. Donc, vous avez la vidéo si vous n'avez pas vu les ventes privées d'Hermès. Donc, voilà. Dégonflé, ça donne ça. J'adore. Je pense que le Kelly normal serait trop gros sur moi. Le mini en taille mini, c'est vraiment parfait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Finalement, je ne dirais pas non à d'autres Kelly parce que je trouve que, voilà, en couleur un petit peu pastel, comme ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Je ne pensais pas autant aimer. Bah, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances si vous partez en vacances. Un bon été avec du soleil. Si vous en avez. Et je vous dis à très vite, je l'espère. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada